Mesdames et messieurs, il vous est donc revenu, je reprends que j'étais tribaliste. Je répète encore, avez-vous une seule image de moi où Nyangon, j'ai manifesté le tribalisme que je combat, ce sont eux les tribalistes. Ils ne peuvent pas vous montrer un seul ami qui soit en dehors de leur tribu. Ce sont les ennemis de Maurice Cantu. Il y a eu une agression contre Steve Fah. Maurice Cantu, depuis des temps ou temps, a dit qu'il ne veut pas de propos essentiels, qu'il ne veut non plus de la violence. Il combat cela. Comment peut-on donc utiliser le nom de Maurice Cantu pour aller agresser ce qu'il veut faire ? Et immédiatement, les radios du Cameroun, dont ABK, commencent à dire immédiatement la branche MRC basse, puisqu'ils ont revendiqué cela. Ils ne le font pas naïvement. Ils font tout cela pour mettre Maurice Cantu à mal, alors qu'il a déjà dit qu'il ne lève pas. Il les a remiés. Ils vous disent que moi, j'ai fait les directs, quand Maurice Cantu, lui aussi, il est en direct. Je ne l'ai jamais fait. Tout me dit que c'est le jeudi et c'est le samedi. C'est comme ça. Il est arrivé que Vision 4 m'est attaqué. Ils sont partis jusqu'à faire le reportage dans mon village. Vous montrez, soi-disant, que c'était mon vrai village. J'imagine que c'était dans mon village. Ils vous ont montré mes chaussures. J'imagine donc que c'était mes chaussures. Ils ont montré mes tantes. J'imagine donc que c'était mes tantes. Ils ont montré la vieille maison. J'imagine donc que c'était ma vraie maison. Ils ont montré les tombeaux de mon père et de ma mère qui étaient cassés. J'imagine donc que c'était mes vrais tombeaux. Mais attendez. Pourquoi Vision 4 le fait ? Alors que Moubbeling est mon frère. Alors que je suis contre les Bamedké. Est-ce qu'il a déjà fait ça contre en Bamedké ? Parce qu'ils savent Que quand je parle, ma parole est celle d'un homme intègre qui refuse des complots. Ils veulent me discréditer. Ils passent donc par des petits réseaux pour me salir. Je vais donc vous poser cette question. Ceux qui disent que je suis passé en même temps que Maurice Cantot. J'avais annoncé une semaine avant, comme d'habitude, que j'ai dit que j'allais répondre. Il est arrivé uniquement que Bruno Tannier, qui avait déjà fait une interview de Maurice Cantot, ce n'était pas en direct, que pendant que je suis en train de vouloir passer, je suis en train de passer, je ne suis même pas au courant, il avait diffusé aussi cette interview. Une interview enregistrée depuis plus d'une semaine. Moi, j'avais fait des sports. Et je passe toujours le jeudi et le samedi. Même heure, je ne change jamais. Sauf peut-être lorsqu'il s'agit d'un événement spécial, comme vous avez pu le constater pour la Cannes. C'est là où je peux faire un direct spécial. Mais c'est un événement que tout le monde attendait, que je réponde à un autre tribaliste, donc on l'appelle Amour Bélinga. Aujourd'hui donc, cela m'accuse de tribalisme. Et bien plus, la seule chose qu'ils ont eue à dire, c'est qu'ils protègent Maurice Cantot. Moi, je n'aime pas montrer ce que je fais. J'ai déjà rencontré toutes les personnalités. J'ai digne avec le chef de l'État. Mais jamais vous ne me verrez venir afficher des photos ou porter des T-shirts au niveau des raisons sociaux pour montrer que je suis avec elle ou je suis avec elle. Je vous rappelle, ceux qui vous disent qui portent des T-shirts pour soutenir Camto sont exactement ceux-là qui soutenaient Patrice Nganan. Et je disais que Camto n'aime pas le tribalisme. Camto n'a jamais rencontré Patrice Nganan. Est-ce que Patrice Nganan ne faisait pas des T-shirts jaunes avec des plaques ? Il disait que c'est lui qui était le plus grand défenseur de Camto, non ? Il a vendu des T-shirts. Vendu, vendu. Camto sort de la prison. Patrice Nganan est le premier à dire « Il a fait du bien, il a fait du bien. » Oh, même Camto en prison, il se moque. Est-ce qu'il ne disait pas ? Et il était soutenu par ces extrémistes tribalistes-là. Xénophobes. C'est Nganan qui a inventé la formule que les boulous, il faut les tuer. Camto s'est détaché parce que Camto savait que ça divise le Cameroun. Camto n'a jamais été un tribaliste. C'est pour ça que Camto n'a jamais rencontré Patrice Nganan. Aujourd'hui, les mêmes gens qui étaient avec Patrice Nganan qu'ils sont toujours avec Patrice Nganan viennent aussi avec des T-shirts du Montre-Couleur disent qu'ils aiment déjà beaucoup Maurice Camto. Est-ce que Maurice Camto les avait rencontrés ? Une seule fois. Et ils disaient que c'est moi qui combat Maurice Camto. Vous m'avez vu une seule fois parler mal de Maurice Camto. Mais eux, ils ont attaqué tout le monde qui est autour de Maurice Camto. Wilfried Nganan est celui qui a tout fait pour que le MRC ait des adhérents. Vous avez vu comment ces gens, ces extrémistes l'ont traité. Ils l'ont délivré parce qu'ils n'étaient pas de leur tribu. Vous avez vu comment ces extrémistes se sont pris à Calibri Calibro pour le descendre. Vous avez vu comment ces extrémistes sont allés jusqu'à détruire toute la diaspora en montrant que tel est infiltré, tel autre est ceci, tel autre est cela. Et même une femme que Maurice Camto a nommée, je crois, elle devrait être Goubak Dalil, ils ont dit qu'ils étaient avec elle. Regardez comment ils détruisent cette femme aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Et ils me traitent des tribalistes. Regardez comment ils traitent les blogueuses. Ils sortent les vidéos. Ils insultent des femmes. Vous m'avez déjà vu venir m'installer ici pour insulter des femmes ? C'est quelle qualité de révolution ça ? La révolution des sangs qu'elle sont. Vous voyez quelqu'un qui dit je supporte Maurice Camto. Mais quand il vient sur des réseaux sociaux parce qu'on lui a dit que non, il dit que vous connaissez demandez femme de Paris. Move ! Mon Dieu c'est comme ça là. Boom ! Cam se bobat. C'est le canon. Voilà les gens qui disent qu'ils supportent Maurice Camto. La révolution des sangs qu'elle sont. Quelqu'un vous dit que prenez seulement l'exemple de partout à Paris. L'Angers qui a bombardé moi-ci on move ! Je bombarde. Voilà les gens qui disent qu'ils supportent Maurice Camto. Quelle image ? Ils insultent les femmes. Leur seule chose. Des activistes connus. Maintenant, ils me disent ce que j'ai envoyé. des activistes comme Général Marcel. Un gaillard de deux mètres. Un gaillard de deux mètres. Vous voulez voir les muscles ? Vous voulez voir les jambes ? Il dit que j'ai pour les mingos. L'optimaliste a envoyé la baleine général Marcel pour venir me violer dans les toilettes. Tout celui c'est le viol dans les toilettes. Voici la taille de Général Marcel. Elle est à peu près un mètre soixante-cinq. Vous avez déjà vu un homme qui de surcroît était où ? On dit qu'il était de quel corps ? qu'il est très fort. Même comme on dit qu'il est faible ou... Mais bon, je ne parle pas de ça. Hé ! Le gars a dit que Général Marcel voulait aller logier aux toilettes. Lui, il n'est pas que des toilettes. Tous les viols, c'est dans les toilettes. Il m'a dit que j'ai voulu aussi aller violer une famille dans les toilettes. papa. Ce n'est pas possible. Mais où est-donc la peine ? C'est depuis 2019. Je vous ai présenté la décision de la justice où ces individus ont monté des faux trucs. Sponsorisés par le gouvernement pour aller me porter plainte. Vous croyez qu'un homme comme moi, comme ils ont dit là, Général, en France, et vous êtes dehors, je n'ai jamais fait une garde à vue d'une minute, d'une seconde. Parce qu'ils sont partis raconter tout ça à la police. La police les a regardés comme ça. Toutes les déclarations sont là, je vais vous les montrer. Mais sauf que ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Parce que c'est une association de malfaiteurs. La justice de leur vie, vous n'avez aucun élément et que je ne connais même pas les hôtels, les endroits que vous dites là. Comment on va aller violer des femmes dans des restaurants. Ils vont donner l'adresse. et ils ne vous donnent que le témoin. C'est un type qui a la taille de pigmé et qui ajuste pour qu'il paraisse aussi grand. Il laisse les cheveux pousser comme le calao. C'est lui le témoin, il vient en Allemagne. Il vient en Allemagne. Le propriétaire du restaurant n'est pas au courant. C'est Gauthier. Il n'est pas au courant de cet événement. son épouse qui est là n'est pas au courant de ce dossier ou de cet événement. Et les serveuses, les cuisinières ne sont pas au courant. Vous seules, vous êtes au courant. La justice française ne me fait rien. La police française ne me fait rien. Mais vous, comment tu viens que vous faites les directs pour dire que mais la justice française me donne raison au lieu que je vous porte plainte. Comme je ne l'ai pas voulu d'abord, j'ai dit d'abord parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Parce que je ne voulais pas rendre célèbre certaines femmes et parce que je voulais que le serpent sorte sa vraie tête. Il est sorti. C'est le mensonge dire que j'ai inventé. Mais je suis trivaliste et j'envoie des américains deux jours. Mais dans ce cas j'envoie des petits noms. On dit non mais il y a un autre là qui doit avoir un salon. Donc quand une femme vient elle te dit que j'ai pour m'envoyer pour te tenir. Donc chez eux la lutte c'est qu'on doit te tenir par le sexe. Tout ce qu'il parle c'est le sexe. Tout chez eux c'est le sexe. Quelle honte. Pour montrer que lui aussi le père s'écutait il dit que oui ma mère quelqu'un dit ma mère n'est pas ma mère est morte je ne suis pas allé au Cameroun. Mais mon Dieu vous vous rendez compte quelqu'un qui se moque de sa propre mère il se réveille au milieu de la nuit après avoir fumé ou bien combien de bouquets combien de 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 trucs de chambre comme ça là. Il se lève boum direct il dit j'ai des informations à vous dire mon frère que vous voyez là n'est pas mon frère voici nos dents nos dents sont écarqués ma mère je ne sais pas l'or il est parti on a passé papa et son frère aussi se lève il va dire il appelle sa mère maman dis moi vous m'avez pris où vous m'avez donc le gars en insinuant que son frère n'a pas leurs dents il accuse sa mère d'infidélité la seule chose qui fait ça accuser des femmes c'est parler des problèmes de pavante c'est peut-être si et cela mais c'est quoi c'est quel combat moi je me bats contre le régime bien comment vous passez le temps à vous battre contre vos frères ton propre frère petit frère même père ma mère tu dis l'orignan en pleine nuit que ce n'est pas mon frère ces dents là ma part est écartée entre la dent gauche et la dent droite il y a à peu près demi il y a demi kilomètre il décrit les dents il dit regardez les dents de ma mère regardez les dents de mon père celui-ci n'est pas mon frère quand ta mère meurt qu'il l'a tuée puisque tu as trahi l'intimité de la famille et vous voyez que ces gens la peuvent aimer Maurice Kanto ou peuvent m'aimer Maurice Kanto c'est pour ça que Maurice Kanto ne les rencontre pas vous ne m'avez jamais vu je n'ai pas besoin de faire de la publicité mais je vais vous montrer un truc moi je ne fais pas de la publicité même quand je rencontre ou les chefs d'état ou ceci vous avez peut-être vu quelques photos avec le président Kuala du Niger j'ai dit avec les chefs d'état j'ai dit avec le bien ministre mais je n'ai pas besoin de venir montrer ça si vous avez vu ces photos c'est parce que c'est la présidente de Niger qui les a publiées et parce que il y avait d'autres personnalités qui étaient là c'est pour ça que j'ai publié ça mais je ne les publie pas souvent mais regardez ces gens me disent qu'ils sont avec Maurice Kanto qu'un ganan ou eux vous montrent une photo de Maurice Kanto là il est avec eux ici regardez on dit que je suis le pire ennemi de Kanto ici c'est qui ici c'est qui regardez bien vous voyez comment le président est content voici le président Maurice Kanto qu'il montre une photo est-ce que vous m'avez bien vu poster une photo de Maurice Kanto vous croyez que Maurice Kanto peut être avec un tribaliste avec son ennemi jusqu'à sourire jusqu'à le prendre des deux mains hein bon attendez si vous voulez vous voulez encore mieux voir c'est qui ici ce n'est pas Maurice Kanto à côté de René qui vous montre les photos jamais ils ne prendront une photo avec Kanto avec Maurice Kanto jamais voici Kanto voici son épouse vous croyez que Maurice Kanto est bête de telle sorte que ils aiment tellement Maurice Kanto ils veulent protéger Maurice Kanto contre René et Maurice Kanto ne prend aucune photo avec elle voici ça ce n'est pas parce que tu as un T-shirt tu prends un T-shirt et tu dis oh moi c'est Kanto tout le monde peut le mettre c'est ça le T-shirt mais avec eux mais vous n'allez pas me voir sur une photo avec Bia quand je peux bien être avec Bia vous connaissez combien de fois on m'a proposé est-ce que vous ne savez pas que c'est mon cousin qui est l'ambassadeur du Cameroun à Paris c'est mon cousin vous savez que j'ai des invitations mais je n'y vais pas et vous dites qu'on a vu la photo de Jipro et même on avait quelqu'un qui est du RBPC ou quoi là c'est David Demetri je veux dire d'abord que David Demetri n'est jamais venu ici et puis on me dit admettons même que je sois avec quelqu'un du RBPC Maurice Kanto lui-même est-ce que Maurice Kanto n'a pas travaillé dans le gouvernement de Biya comme ministre lui c'est pas un problème Maurice Kanto est en prison quand il a dit qu'il voulait sortir quand il est sorti de la prison il a fait comme Mandela il a dit je souhaite rencontrer le président Biya mais donc Maurice Kanto rencontre Biya Maurice Kanto va au congrès de l'UNDP Belobouba qui est le ministère d'État de Biya là-bas c'est pas un problème Rémi Gono vous dites que vous l'avez vu avec quelqu'un qui est du RDPC là-bas c'est un problème la femme de Maurice Kanto travaille comme cadre au ministère des affaires étrangères c'est pas un problème la fille de Maurice Kanto se filme avec Brenda Biya c'est pas un problème votre problème c'est que Rémi Gono qui n'est pas du MRC je suis journaliste je suis journaliste et non militant je fais mon combat depuis bientôt 30 ans le MRC n'a pas l'existence de 30 ans comment vous voulez me donner une étiquette du MRC je peux être sympathisant parce que je suis beaucoup plus proche d'opposants parce que j'ai des valeurs que je peux partager avec Maurice Kanto mais je ne suis pas du MRC du moment où je suis du MRC je ne suis plus journaliste ici en France dès que tu es dans un parti politique on n'est que délivre pour la carte de presse c'est vous qui allez me mourir vous n'allez pas me forcer à prendre le t-shirt du MRC c'est moi qui vous donnais les informations sur ce qui se passait en prison lorsqu'on voulait tuer Maurice Kanto c'est moi qui étais le premier à vous dire ce que Paul-Henri King était en train de monter c'est moi qui vous disais comment vous voulez assassiner Maurice Kanto chez lui j'ai toujours donné ces informations parce que je trouve que cet homme est important pour le changement au Cameroun je ne suis pas là pour venir me mettre devant et dire que oh 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 Kanto Kanto notre président Kanto notre président est derrière je suis avec je suis avec les Ketcha Kourtès je combats les journalistes je deviens agent terroriste Kanto dit ne faites pas de la violence vous faites de la violence je combats tous les membres du directoire de Maurice Kanto et au juste c'est quoi quel est le projet il faut savoir se positionner moi j'ai pris la position de celui qui dénonce je n'ai pas pris la position de celui qui veut se faire voir puisque je le dis je suis tellement visible dans les grands médias je ne suis pas de cela dont on ne connaît même pas ni leur passé ni leur avenir et ce qui tape seulement leur nom tu vois que c'est qu'ils ont seulement annoncé que Paul Béamor voilà les gens qui vous disent que Paul Béamor et vous dire ce que c'est Robert Nkili le ministre Robert Nkili qui leur a dit ça il revient l'au-lande vous dire qu'en réalité c'est Jipo Rébingono qui m'a indiqué en erreur c'est Jipo Rébingono qui m'a dit que Paul Béamor moi-même sur ma page je n'ai jamais dit que Paul Béamor sur ma page je suis suivi par 1 116 000 personnes vous vous n'êtes pas journalistes vous n'êtes même pas suivi par 10 000 personnes et je vais vous donner une information et moi-même je ne donne pas la même information je suis votre ami non je suis votre collaborateur non vous avez dit à tous les Camerounais que Robert Nkili vous a dit que Paul Béamor l'au-lande je veux dire qu'un an ou deux ans après vous changez vous dites que c'est Jipo Rébingono qui a dit ça que c'est Jipo Rébingono le violeur sans la moindre preuve la seule preuve que vous avez c'est que la justice m'a innocenté mais vous ne dites pas ça au peuple Camerounais vous ne mentez qu'en mondovision et vous voulez qu'on croit en vous après avoir menti plusieurs fois après avoir lu à régner votre propre frère moi je ne peux pas régner le mien Maurice Kanto a dit que le Cameroun ne peut pas se construire avec seulement des opposants qu'il tendait les bras à tout le monde comment vous voulez par exemple qu'aujourd'hui j'ai réuni mon père monsieur Wantu Siantou est du FDPC il est même passé de maire à sénateur et tout ça tout le monde le sait donc si je me filme avec monsieur Wantu Siantou qui est mon père on va me dire que je suis un traître mais Maurice Kanto lui peut se filmer avec les ministres avec tout le monde il n'est pas un traître c'est moi l'optimaliste comment voulez-vous que par exemple mon propre protectifère il est cadre du RDPC donc je ne veux plus le sceller parce que on va dire que non il est du RDPC il ne faut pas le sceller donc le jour où vous arrivez au pouvoir vous chassez tous les gens du RDPC vous chassez tous les gens de la fonction publique vous chassez tous les préfets vous chassez tous les gouvernements mais c'est mais c'est comment on peut être d'une autorité dit aussi on ne peut pas faire le Cameroun en divisant en mettant les tribus tout le monde qui n'est pas de votre plan vous le trouvez d'infiltrer nous risquons nous ne pouvons pas voulu réunir autour de nous vous ne faites que chasser chasser et votre objectif c'est qu'aujourd'hui vous me dire que je suis vous allez aussi m'écarter dès que vous m'écarter vous validez dans la thèse du régime bien qui dit que le MRC c'est seulement un parti banalité c'est ce que vous voulez parce que si vous ne le vouliez pas vous alliez être avec ceux des autres tribus mais vous faites vos plans vous faites des groupes vous faites vos associations les mêmes commentaires sur vos pages c'est les gens du même village mon risque quand vous n'est pas comme ça autour de lui mon risque quand vous poitre et c'est pour ça qu'il ne vous voit pas et il ne vous verra pas je peux vous le dire vous pouvez voler une photo peut-être que dans un meeting comme ça mais comme ça comme vous voyez il ne sera pas avec vous il ne peut pas sourire vous voyez comment il est heureux vous voyez comment il sourire on est content parce que nous partageons les mêmes idées la même idéologie nous ne voulons pas diviser le Cameroun nous voulons unir réconcilier les Camerounais nous ne voulons pas schématiser le tribalisme nous ne voulons pas faire ce que les Josephs voulaient faire en créant les Essingans ou d'autres qui sont partis créer le Lacan nous voulons un Cameroun un et indivisible quand vous voulez accuser quelqu'un venez avec des documents ne dites pas que tel a fait ceci a envoyé tel m'a fait tel coup mais vous êtes un prophète est-ce que j'ai ce temps-là de le faire mon domaine de prédilection c'est le journalisme c'est l'information j'ai discuté quoi avec vous c'est vous qui êtes là-bas dans des groupes de partout où vous êtes uniquement là pour filmer l'entrecurie des femmes c'est ça votre combat le combat c'est se battre contre les femmes le combat c'est humilier les femmes le combat c'est danser avec des streams noirs devant les femmes le combat pour vous c'est de venir dire que quand je suis au lit là je donne un coup à gauche je donne la droite je pédale au milieu je secoue comme ça voilà le MRC n'est pas un pays du baisodron le MRC est un mouvement de rassemblement des Camerounais et parce que je me sens Camerounais c'est pour ça que je suis proche du MRC mais je ne suis pas du MRC je suis un sympathisant parce que je connais ce que Maurice Camper a fait pour le Cameroun et ce qu'il est capable de faire pour le Cameroun je sais ce que je peux apporter à Maurice Camper mais vous vous savez que vous ne pouvez rien apporter à Maurice Camper parce que la violence n'apporte rien parce que les attaques contre les combattants n'apportent rien parce que les divisions le tribalisme que vous inventez alors que vous n'avez aucun ami et Camperi moi je suis celui-là que à gauche à droite on va vous dire autour de Jipo Remingono et il y a des Douala et il y a des Paris-Réquis il y a des Nordiques il y a les anglophones c'est ces valeurs que je défends tout le monde le sait depuis Yaoundé dans des radios ou même les boîtes où j'ai travaillé j'ai recruté tout le monde sans jamais demander que vous venez de quelle région quel est votre nom tout le monde le sait je suis l'incarnation de ce Cameroun pluriculturel je suis fier qu'aujourd'hui les gens ne connaissent pas qui est mon propre géniteur puisque vous ne connaissez pas le nom vous ne connaissez pas le nom de ma mère mais vous connaissez le nom de celui qui a partagé les mêmes valeurs que moi monsieur que j'ai toujours présenté comme mon père et qui me considère comme son fils vous croyez que s'il me trouvait comme un ignare un lignare un loupard un clochard un soulard il aurait fait de moi sa méga star vous croyez que son épouse si pieuse aurait eu à m'introduire dans sa cuisine interne pour manger sur la même table que son époux ne salissez plus le MRC ne divisez plus le MRC n'isolez plus Maurice comme tout votre jeu est découvert et Maurice en doit faire un communiqué il a été clair il ne cautionne ni la violence ni les injures ni les attaques outrancières laissez les femmes s'épanouir ne vous attaquez pas parce que vous êtes venus de l'âge d'une femme des entrailles d'une femme vous devez avoir honte de vous en prendre aux femmes vous devez avoir honte de publier les images des femmes vous devez avoir honte de faire des accusations fausses mensongères contre des femmes alors que c'est vous qui êtes toujours prêt à aller harceler ces femmes là vous ne devez pas prendre les femmes comme des objets merci